Si vous avez déjà vu une caméra de piste ou des images de moments dans une forêt, alors vous savez que les vidéos et les photos peuvent être terrifiantes. Les gens ont capturé les moments les plus étranges et les plus inexplicables au milieu de nulle part, dont beaucoup restent non résolus et toujours un mystère. Ceux extraits et photos vous convaincront de ne jamais entrer seul dans les bois. Alors examinons de plus près, voulez-vous ? Numéro 20. Piège à fil découvert sur un sentier d'ATV. Dans les premiers temps, le terme « piège à la gourde » pouvait être interchangé avec de simples farces. Cependant, ce que ce prochain homme a découvert sur ce sentier n'était pas une farce. Au fil des années, nous avons mieux compris que les pièges à la gourde sont des pièges simples en apparence, mais qui dissimulent des méthodes conçues pour nuire à ceux qui les déclenchent. Étant donné que ces pièges sont construits par des personnes, on ne s'attendrait jamais à en trouver profondément dans les bois, certains n'ayant été que très peu touchés par les humains. Et c'est probablement l'état d'esprit de cet homme qui voulait simplement faire une balade sur ce sentier en VTT. Il a donc été très choquant pour lui de tomber sur ce fil de métal tendu à la hauteur du cou, traversant le chemin sur ce sentier. La position du fil laisse clairement comprendre qu'il a été placé par une personne ayant de mauvaises intentions. Et étant donné qu'il roulait sur un sentier spécialement conçu pour les VTTT, il ne peut être confondu avec une clôture en fil de fer pour dissuader les intrusions. Heureusement pour cet homme, le fil a attrapé la partie inférieure de son casque plutôt que son cou et s'est cassé. Mais il est terrifiant de penser à ce qui aurait pu se passer. Les légendes de Bigfoot remontent plus loin dans l'histoire que nous ne l'avons enregistrée. Bigfoot, ou Sasquatch, est dit être une créature ressemblant à un homme mesurant de 6 à 9 pieds de haut qui erre dans les parties montagneuses de l'Amérique du Nord, effrayant les campeurs, les randonneurs et toute autre personne qui se retrouve sur son passage. Alors que beaucoup nient son existence, de nombreuses personnes ont témoigné de leurs interactions et de leurs observations sur Internet, y compris un certain Doug Teague qui prétend avoir capturé une preuve en vidéo. Teague a repéré la créature lorsqu'il promenait son chien, Daisy, dans les bois. Il ne l'a pas remarqué avant d'entendre de forts coups. Au début, il pensait que c'était peut-être un ours, mais il est devenu évident que ce n'était pas un ours lorsqu'il a commencé à lui lancer des pierres. De plus, lorsqu'il est revenu sur ses pas, il a remarqué des empreintes de pas très inhabituelles qu'il a ensuite moulées comme preuve supplémentaire de son observation de Bigfoot. Si ce n'est pas Bigfoot, quelle pourrait être l'explication de tout cela ? Je vous laisse en juger. Numéro 18 Yeti capturé sur une caméra embarquée en Russie Si vous avez entendu parler de Bigfoot, vous connaissez probablement aussi le Yeti, qui est décrit comme une créature simienne recouverte de poils bruns, gris ou blancs et qui vit dans la chaîne de montagnes himalayennes en Asie. Le Yeti est également connu sous le nom de l'homme des neiges redoutable, un nom que vous pourriez reconnaître dans divers films. Comme Bigfoot, il y a beaucoup de débats sur l'existence du Yeti, alors je vous laisse en juger. Les images montrent ici un véhicule circulant à travers la campagne russe lorsque soudainement, une figure floue traverse la route dans la portée de leur phare. Stupéfaits par ce qu'ils ont vu, les occupants du véhicule s'arrêtent un moment avant de prendre leur courage à deux mains pour enquêter sur les traces. Maintenant, pour la question de savoir si c'est réel ou un canular, eh bien, selon moi, il semble peu réaliste qu'une personne puisse courir si vite. Mais pour les incrédules, je dois demander, si ce n'est pas un Yeti ou une personne, qu'est-ce que c'est ? Numéro 17. Un cosplayer déguisé en Pennywise. Le clown au bosque. Les clowns sont censés être des artistes qui se déguisent avec des vêtements ridicules, dans le but de faire rire les gens en faisant des tours stupides. Cependant, tout le monde ne les perçoit pas de cette manière. En fait, grâce au genre de l'horreur, beaucoup de gens ont peur des clowns. L'un des clowns les plus célèbres est Pennywise de Stephen King. Même si vous n'avez pas lu ou vu cela, vous avez probablement entendu parler ou vu des photos de Pennywise à un moment donné. Maintenant, imaginez voir Pennywise le clown sur un sentier dans une zone rurale et comment les gens pourraient réagir en le croisant dans un endroit où il n'y a pas beaucoup, voire aucune personne aux alentours. C'est exactement ce qui s'est produit au bosque, un sentier à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Comme vous pouvez l'imaginer, de nombreuses personnes ont été très surprises de voir un homme déguisé en Pennywise qui agissait et parlait même comme le célèbre clown. Lorsque les chaînes de télévision locale ont découvert cela, elles ont voulu en savoir plus. Elles ont découvert que l'homme, Everett Wilbanks, était là pour une séance photo en cosplay de Pennywise. Il est rassurant de savoir qu'il n'avait pas de mauvaises intentions, mais malgré cela, il a donné une bonne frayeur à de nombreuses personnes. ce jour-là. Numéro 16, la forêt d'Aokigahara au Japon. La forêt d'Aokigahara est probablement l'une des forêts les plus hantées au monde. Bien que ce soit une forêt luxuriante au Japon, belle et riche en faune, elle est surtout connue pour être le foyer de nombreuses âmes perdues et des esprits de ceux qui ne sont plus parmi nous. Beaucoup de gens la visitent chaque année pour rendre hommage, mais aussi pour essayer d'observer des phénomènes paranormaux. Les gens sont autorisés à camper dans la forêt, mais cela n'est pas recommandé en raison de la densité de la forêt et de son histoire sombre. Les bois sont si denses que les visiteurs doivent marquer leur chemin avec du ruban adhésif. Certains visiteurs ont également signalé des phénomènes étranges, comme des appareils GPS, des smartphones et des boussoles qui se cassent dans la forêt ou qui ne fonctionnent tout simplement pas. Un groupe de jeunes adultes a passé la nuit dans la forêt et a enregistré leur expérience. Numéro 15, fil fantomatique repéré dans les bois. Si vous avez déjà entendu parler des Onryo ou des esprits japonais vengeurs qui ont inspiré les films The Grudge et The Ring, cette prochaine image est sûre de vous donner des frissons. Selon les croyances traditionnelles japonaises, l'Onryo est un type de fantôme qui revient dans le monde des vivants pour régler les torts qu'il a subis pendant sa vie. Dans les films, pour ceux qui ne les ont pas regardés, cet esprit prend la forme d'une fille aux longs cheveux noirs qui couvrent principalement son visage. En revenant à notre photo, si vous regardez à droite du tronc épais de l'arbre, vous verrez une petite silhouette qui correspond également à la description de la fille des films. Nous ne pouvons pas voir son visage et elle semble tenir un ours en peluche ou une sorte de peluche. La personne qui a posté cette image a déclaré que la caméra était installée pour suivre les loups gris dans les bois de Québec, au Canada. C'est eux qui rend cela encore plus déroutant. Est-elle vraiment là ou est-ce un esprit qui a été capturé par la caméra? Numéro 14. Chupacabra ou un animal atteint de galle Ensuite, nous avons un couple qui prétend avoir capturé un chupacabra vivant. Ils pensent que c'est une preuve vivante de leur existence. Avant d'entrer dans les détails, si vous n'en avez jamais entendu parler, le chupacabra est une créature du folklore, principalement dans les Amériques, qui est censée se nourrir du bétail. En espagnol, le mot signifie littéralement « suceur de chèvres ». Il existe de nombreuses descriptions de la créature. Certains la décrivent comme reptilienne et semblable à un alien, tandis que d'autres la décrivent comme ressemblant davantage à un chien. À première vue, cet animal ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu auparavant. Le couple qui l'a capturé pensait la même chose, et comme ils ne l'ont pas reconnu comme étant un autre animal, ils l'ont immédiatement identifié comme un chupacabra, attirant ainsi l'attention de nombreux curieux. L'étrange créature a été trouvée dans les profondeurs des bois du sud du Texas par Jackie Stock et son mari. Les experts en faune de l'époque soupçonnaient qu'il s'agissait d'un animal atteint de galles, et d'après la façon dont il se nourrit avec ses pattes, je supposerais qu'il s'agit d'un raton laveur sans poils, mais dites-moi ce que vous en pensez. Numéro 13, Mothman Le Mothman de Mount Pleasant, en Virginie occidentale, est une légende locale qui a acquis une reconnaissance mondiale ces dernières années. La légende le décrit comme une créature humanoïde aux yeux rouges avec des ailes. Un couple en novembre 1966 prétend l'avoir vu et la décrit comme un oiseau mince de la taille d'un homme mesurant environ sept pieds de haut avec des yeux rouges qui brillaient comme des réflecteurs de vélo lorsqu'ils étaient éclairés par une lampe de poche. Bien qu'il se soit écoulé un certain temps depuis ce signalement, d'autres personnes prétendent également avoir aperçu le Mothman. Un chasseur dans le comté de Mason était près de la route 2 lorsqu'il a repéré quelque chose sautant d'arbre en arbre et a sorti son téléphone pour prendre une photo. L'homme a refusé d'être interviewé par les médias, mais affirme avec conviction que cette photo n'a subi aucune retouche. Est-ce que cela pourrait être le Mothman ou existe-t-il une meilleure explication pour cela ? Numéro 12 Créature géante courant à travers un feu maîtrisé Dans cette vidéo suivante, nous avons un homme nommé Daniel qui filmait une brûlure contrôlée dans la forêt de la ferme familiale. Il a publié cette vidéo sur ses plateformes de médias sociaux où il se concentre sur l'autosuffisance. Lorsqu'il a enregistré cela, il ne savait pas qu'il avait capturé ce moment étrange jusqu'à ce qu'il examine les images. Dans un angle, il parle à la caméra tout en balayant la zone pour montrer le feu lorsque soudainement à l'arrière-plan, on peut voir une sorte de figure courir à travers les bois en feu. Il est difficile de le remarquer si on ne recherche rien de particulier, mais si l'on zoome, il est indéniable que quelque chose a traversé le feu derrière lui. Bien que la figure ressemble à un être humain, elle ne semble pas être vêtue, ou du moins, aucun vêtement volumineux évident n'est visible dans la séquence. Pensez-vous qu'il s'agisse d'une personne ou d'une sorte d'étrange créature humanoïde ? Je suis curieux de connaître votre opinion. Numéro 11 Le fantôme de la vallée de Barossa Cette prochaine vidéo se déroule dans la région viticole du sud de l'Australie, connue sous le nom de vallée de Barossa. La région est réputée pour ses nombreux domaines vinicoles de renom qui proposent des visites et des dégustations aux visiteurs, les raisins shiraz étant la spécialité locale. Matthew Ball a capturé cette séquence lors d'un trajet entre un viticole passant par la région d'Adélaïde à Jacobs Creek, sans s'attendre à découvrir cette présence inquiétante. Nous entendons souvent parler et voyons des présences paranormales le soir ou la nuit, mais cela s'est produit en plein jour. Dans la vidéo, tout semble plutôt normal jusqu'à ce que, si vous regardez les rails, vous voyez une apparition fantomatique traverser les rails ici. Selon les habitants, la ligne de train de Barossa près de Roland Flatt est notoirement hantée en raison d'un déraillement survenu au XIXe siècle. Il y a eu toutes sortes de témoignages similaires dans la région, si bien que beaucoup pensent que cela pourrait être l'un des fantômes qui hantent la ligne de train. Qu'en pensez-vous ? Numéro 10. Un couple du Mississippi capture un ovni avec leur caméra de surveillance. Peut-être ? Ensuite, nous avons un couple du Mississippi qui a installé des caméras de surveillance dans leur jardin dans l'espoir de capturer la faune qui fréquente régulièrement la région. Alors qu'ils ont vu leur part de rencontre avec des animaux, ils ont également vu des choses inexplicables. Au début, les photos semblent montrer des moments normaux avec des animaux, mais si vous regardez à l'arrière-plan, vous verrez des lumières tamisées qui s'intensifient, presque comme des phares éclairant la zone autour du cerf. Au fur et à mesure que la lumière devient plus intense, vous pouvez voir le cerf aussi clairement que le jour, mais il ne s'agit pas de la lumière de la caméra, car le couple a confirmé que leurs caméras sont infrarouges et n'émettent aucune lumière du tout. Les propriétaires ne savent pas d'où provient cette lumière et quelle pourrait être l'origine de cet objet volant non identifié. Qu'en pensez-vous ? Numéro 9. Un extraterrestre trouvé en Russie ? La Russie a tendance à être en désaccord avec le reste du monde sur de nombreux sujets. Mais une chose sur laquelle tout le monde s'accorde est qu'une chose indéniablement étrange a été trouvée dans un champ enneigé à Irkutsk, en Sibérie. Cette séquence a été mise en ligne par un utilisateur nommé Michael sur YouTube et la vidéo compte plus de 12 millions de vues au moment de cet enregistrement. La vidéo montre deux hommes en Russie marchant dans un champ enneigé et tombant sur un petit cadavre. Les experts ont exclu qu'il s'agisse d'un être humain en raison de sa petite taille. mesurant seulement deux à trois pieds de haut et de son visage déformé. Bien que les images soient étranges, il semble également trop fortuit que cela se soit produit ainsi. D'après la façon dont la vidéo a été filmée, elle commence par une ouverture où ils établissent le plan, une technique de réalisation cinématographique, puis elle se tourne simplement vers l'endroit où se déroule la scène. Même si nous les entendons parler en russe, leur ton et leur rire indiquent davantage qu'il s'agit d'un canular. Après avoir approfondi l'enquête sur l'incident, je regrette de vous informer que, après l'intervention de la police, les deux hommes ont timidement avoué avoir fabriqué l'extraterrestre avec des miettes de pain et l'avoir enveloppé dans de la peau de poulet, dans le but de faire une plaisanterie au monde. Cela remet tout en question jusqu'à présent et me fait me demander combien de ces observations étranges et effrayantes ne sont que des canulars. Numéro 8 Un skinwalker capturé à la caméra Si vous n'avez jamais entendu parler des skinwalkers, le terme remonte à la culture navajo où il désigne une personne qui utilise la sorcellerie pour se posséder et se transformer en d'autres personnes, voire en animaux. Selon certaines traditions, les skinwalkers étaient autrefois des guérisseurs et des hommes de médecine qui ont été corrompus par leur propre pouvoir et ont commencé à l'utiliser à des fins maléfiques. Nous ne sommes donc pas certains à quoi peut ressembler un skinwalker ou même s'ils existent réellement mais le terme est souvent utilisé pour désigner des créatures étranges comme celle de cette prochaine séquence. Dans la vidéo, nous voyons une figure humaine très maigre et pâle capturée par une caméra de vidéosurveillance qui a déconcerté tout Internet. Nous savons que cela s'est produit à Moorhead dans le Kentucky mais malheureusement, l'image est très floue et les sources d'informations n'ont publié que très peu d'informations sur la séquence. Est-ce qu'il s'agit d'une personne déguisée en jouant un tour ou pourrait-il s'agir d'un prétendu skinwalker ? Malheureusement, nous ne saurons peut-être jamais. Numéro 7 Une femme a une rencontre effrayante avec quelque chose qui hurle dans les bois. Si vous êtes seul dans les bois et que vous entendez un cri strident ou un hurlement qui vous glace le sang, il y a deux hypothèses. Une personne qui fréquente souvent la nature peut attribuer ce bruit à quelque chose de tout à fait rationnel comme un lynx, un renard, un élan, etc. L'autre hypothèse est qu'une personne ou quelque chose est là-bas et tente de vous attirer dans les bois. Dans cette séquence, la femme qui filme fait face à cette situation. Dans la vidéo, on la voit descendre un chemin très sombre et étroit. Elle pense entendre quelque chose, arrête son véhicule, puis observe son environnement. C'est à ce moment-là qu'elle entend un cri aigu. Ceux instincts de lutte ou de fuite s'enclenchent et elle appuie sur l'accélérateur pour partir aussi vite que possible. Il n'y a aucune mention d'un lynx ou d'une autre sorte d'animal dans la vidéo. Donc, nous ne connaissons jamais réellement la source du bruit. Certains commentaires indiquent qu'ils vivent dans une zone rurale et croient fermement qu'elle a entendu un lynx. Donc, si cela vous aide à dormir la nuit, vous pouvez vous en tenir à cette hypothèse. Numéro 6 Un motard entend un cri strident sur un sentier de randonnée isolé. Ensuite, nous avons une séquence similaire à la précédente mais bien plus effrayante à mon avis. La vidéo est intitulée « J'ai entendu un skinwalker dans les bois ». L'utilisateur MotoWenz partage avec nous un moment filmé sur un sentier où il entend un cri très étrange. Les personnes qui commentent suggèrent que la réalité de la situation pourrait être beaucoup plus effrayante qu'un véritable skinwalker. Il suggère qu'il a peut-être entendu un puma ou un cougar en se basant sur le cri. De plus, après le cri, on peut entendre des branches près de lui se briser, ce qui laisse penser qu'un animal aurait pu le traquer car les pumas et les cougars ont l'habitude de crier pour attirer leurs proies comme les randonneurs et les cyclistes dans les zones rurales lorsqu'ils ont faim. Quoi qu'il en soit, ce moment est terrifiant à vivre à travers la vidéo et MotoWenz a fait le bon choix de partir le plus rapidement possible. Numéro 5, deux femmes partent en randonnée mais seules leurs eaux sont retrouvées. Cette histoire est sûre de vous donner des frissons. Le 2 avril 2004, Chris Kremers et Lisanne Froon étaient censés faire une visite guidée à pied avec un guide dans la forêt de Bosque de Panama. Elles ne se sont jamais présentées à leur rendez-vous, ce qui a incité l'hôte à contacter les autorités. Quatre jours plus tard, les deux femmes étaient toujours portées disparues, ce qui a poussé leurs familles à se rendre avec des détectives pour aider la police locale dans les recherches. Jusqu'en 2014, les familles espéraient que les filles reviendraient un jour. Mais le 19 juin 2014, le long de la rivière Culebra, les autorités ont retrouvé plus de 33 eaux ainsi qu'un short en jean, un sac à dos et une botte avec des restes à l'intérieur. Après des tests ADN, les autorités ont confirmé que les découvertes appartenaient à Kremers et Froon. La police a interrogé les habitants, les guides, les randonneurs et toute personne ayant été dans la région, mais les enquêteurs n'ont pas pu obtenir d'informations supplémentaires en dehors des photos récupérées de leurs téléphones et des journaux d'appel. À ce jour, la disparition de Kremers et Froon et ce qui leur est arrivé reste un mystère. Numéro 4, faire du motocross à travers un tunnel apparemment sans fin. Les images suivantes sont prises du point de vue de J.B. O'Neill et de son ami Graham Burress qui ont décidé d'explorer un prétendu tunnel souterrain secret à Austin, au Texas, à bord de leur moto tout-terrain. Pour atteindre le dit tunnel, les deux hommes ont dû quitter la route à un endroit non marqué et descendre leur moto à l'aide d'une corde dans un ruisseau qui les a menés jusqu'au tunnel. Le public n'est pas censé entrer dans le tunnel, mais tant que vous ne vous faites pas attraper, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas mentir, j'attendais vraiment quelque chose d'étrange dans le tunnel. Bien qu'ils ne rencontrent rien d'étrange dans le tunnel, l'idée d'entrer dans un tunnel sombre qui s'étend sur des kilomètres est assez effrayante, mais une aventure qu'ils n'oublieront jamais. Numéro 3, une observation de clown en 2016. Les observations de clown en 2016 étaient une période étrange. De nombreux siats de clowns maléfiques dans des endroits incongrus ont été signalés à la police comme au milieu des bois ou près des écoles. Les premières observations de clowns ont pris racine à Green Bay, dans le Wisconsin, mais les autorités ont découvert plus tard qu'il s'agissait d'un coup de marketing pour un film d'horreur. Cependant, le problème a pris une ampleur beaucoup plus grande, au point qu'il y a eu des observations dans les 50 États, ainsi que dans 9 des 13 provinces et territoires du Canada. Dans cette vidéo en particulier, nous avons un homme qui se promène sur un sentier près de chez lui lorsque soudainement il commence à entendre des bruits de coups et de grognements et en raison de l'heure de cette vidéo, il a immédiatement soupçonné qu'il s'agissait d'un clown et a sorti son téléphone. En 2016, certaines personnes se déguisaient en clown pour différentes raisons. Bien qu'il y ait eu des cas de violence, certaines personnes le faisaient simplement pour plaisanter. Il est difficile de dire, mais dans la vidéo, le clown ne semble pas courir trop vite. Il est donc probable que la personne essayait simplement de leur faire peur. Qu'en pensez-vous ? Numéro 2 Orbes fantômes poursuivant un cerf La plupart des clips et des photos de fantômes tombent dans deux catégories. Soit ils sont façonnés de manière à ressembler à une personne ou à une créature, soit ce sont des orbes flottants blancs. Certains chasseurs de fantômes croient que les orbes sont des esprits des défunts, tandis que d'autres soutiennent que les orbes peuvent être des êtres inconnus ou même quelque chose d'aussi simple que des insectes, de la poussière ou du pollen. Mais jetez un coup d'œil à cette vidéo et partagez vos réflexions. Ici, vous voyez un cerf courir à travers la forêt sur cette caméra de surveillance. Cependant, il est clair que quelque chose le poursuit. Ce n'est pas un défaut de la caméra et c'est trop grand pour être du pollen, de la poussière ou un insecte. Qu'en pensez-vous ? Numéro 1. Train fantôme Ce moment capturé à la caméra pourrait avoir une explication simple ou être quelque chose de très inquiétant. La vidéo est intitulée « Train fantôme capturé à la caméra ». La femme qui filme était près d'un passage à niveau lorsque les cloches ont commencé à sonner pour signaler l'arrivée d'un train, puis elle a vu les barrières se baisser pour empêcher les voitures de traverser les voies. Tout semblait normal, mais il semblait prendre trop de temps à arriver. Les cloches sonnaient toujours après un certain temps, sans train en vue. Est-ce un train vraiment lent ? Un dysfonctionnement ? Un test ? Ou pourrait-il s'agir d'un fantôme ? Nous ne voyons jamais de train arriver et aucun travailleur ne semble être présent. Il est donc très difficile de savoir avec certitude ce qui s'est passé ici. Avez-vous déjà été témoin de quelque chose de similaire ? Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce levé. Avez-vous des histoires effrayantes de sentiers ? Partagez-les dans les commentaires et regardez ces vidéos à l'écran. Merci de votre visionnage. Merci de votre visionnage.